Salut c'est Kyong, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la chaîne de HitArt. Alors aujourd'hui on va voir les volumes profonds qui constituent le visage, c'est à dire qu'on va voir qu'est ce que c'est la différence entre un visage jeune et un visage âgé. Et de cette manière là tu verras les subtilités du visage pour mieux le dessiner. Tout ça à l'aide de la statue simplifiée de la tête de John Acero, un peintre et sculpteur très très célèbre aux Etats-Unis. Du coup dans un premier temps dans cette vidéo je vais te parler de cette statue, pourquoi c'est important pour les portraitistes. Ensuite je vais te dire quelles sont les formes qui constituent un visage plutôt jeune et à la fin un visage qui constitue plutôt un type de visage âgé. Et donc c'est parti à savoir que Acero c'est un peintre et du coup il a fait cette statue pour les peintres et bien sûr les dessinateurs. Si tu remarques bien ce qu'il a fait c'est en fait il a juste simplifié, il a juste aplati les formes du visage et on a une espèce de plan du visage. En fait en anglais ça s'appelle Plains of the head, c'est à dire les plans du visage. En fait cette statue en fait elle révèle les plans du visage. Et en fait le dessin il faut arrêter de dire que c'est un nez, un nez, un nez, enfin un oeil, une bouche, une bouche. En fait il faut toujours voir les choses en plan. Et ce qui fait que c'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup plus formateur si tu regardes les choses en plan. En fait par exemple au niveau de la bouche tu vois tu vois le plan qui forme la lèvre supérieure qui est dans l'ombre. En fait ça on peut dire ça c'est un plan qui ressemble à un oiseau mais tu vois c'est une espèce de plan. Et la lèvre inférieure tu vois est constituée de trois plans. Le triangle à gauche, le plan en trapèze au milieu et le plan triangulaire à droite. En fait tout le visage est constitué de plans et c'est vraiment comme ça qu'il faut réfléchir. Et John Acero en faisant cette tête bah en fait il donne les images de plans au peintre et ce qui fait que tu vois par exemple au niveau de la joue à gauche là quand tu es quand tu dois dessiner ou peindre en fait tu as une mauvaise lumière en fait tu reutilises sa référence enfin sa petite statuette et du coup tu as les plans d'ombre ça te donne les ombres en fait ça te donne toutes les informations d'ombre. Si tu regardes aussi au niveau des arcades on a une zone d'ombre ici et en fait parce que c'est juste un creux et qui a l'oeil par dessus et ce qui fait que voilà ça t'aide à bien placer les ombres ça t'aide aussi à bien comprendre les formes et du coup quand tu as du mal à comprendre un élément du visage par exemple un nez tu as du mal à dessiner le nez essaye de voir les choses en plan et quand tu vois les choses en plan tu vois les choses en une forme et ensuite cette forme elle a une ombre elle a une espèce de forme en trois dimensions et ce qui fait que par le dessin par le modeler de ton dessin ça va devenir quelque chose et par exemple le nez et donc pour bien comprendre les plans qui forment le visage on s'entraîne à dessiner la statue plan of the head de John Acero et c'est vraiment formateur comme je l'ai fait à droite là pour te montrer tu vois que cette tête je l'ai commencé d'une manière plutôt globale comme par la méthode de Lumis c'est à dire qu'on attaque par une grosse sphère ensuite on place la mâchoire et ensuite on place les arcades et ensuite le nez et là on va attaquer la partie de gauche je sais pas si tu as remarqué mais en fait la partie de gauche est une forme de visage jaune et la partie de droite une forme de visage plutôt âgé c'est on remarque surtout au niveau du creux de la joue de l'os zygomatique en fait chez les personnes âgées c'est très très contrasté sur cette partie là et ce qui fait que tu vois la partie gauche est donc pour un visage plutôt jeune et un visage jaune et plutôt étiré et ce qui fait qu'on a juste deux plans là le plan dans l'ombre de la mâchoire là tu peux voir à gauche ensuite le plan qui va vers le haut c'est à dire au niveau de l'os zygomatique au niveau du nez et en bas des yeux et donc le visage souvent voilà je dessine des parties qui sont plutôt ressemblant et symétriques sur le dessin ensuite la base du monton tu vois ce qui est important au niveau du monton et du de la bouche c'est surtout les plans d'ombre si tu as du mal à dessiner la bouche mais en fait tu as juste à observer les ombres et en fait tu vois la bouche est constituée d'une ombre supérieure qui fait la lèvre supérieure et une ombre inférieure qui est juste en dessous de la lèvre inférieure et ce qui fait que si tu dessines ces deux éléments là sur ton dessin tu verras que ton dessin sera beaucoup plus contrasté en termes de volume ensuite au niveau des yeux c'est pareil si tu simplifie bien les yeux tu peux voir que c'est une espèce de deux volumes tout simple en forme de diamant tu vois on oublie que un oeil est de deux paupières supérieures et inférieures donc tu vois on oublie complètement un oeil c'est un oeil on y voit juste une forme plat un diamant et quelques cubes voilà qui réagit à des plans tu vois ces plans qui forment la forme de l'oeil et ensuite tu vois si ça permet de représenter l'oeil on n'a pas dessiné un oeil pour dessiner un oeil on dessine des plans pour faire un oeil voilà j'ai terminé la partie jaune tu vois avec les plans plutôt étiré plutôt fin ensuite on va passer à la partie âgée c'est un petit peu plus dur la partie âgée parce qu'on a beaucoup plus de plans c'est à dire que tu vois au niveau de l'os du gomatique c'est l'os qui fait ta joue qui donne du volume à ta joue en fait c'est beaucoup plus contrasté en plus un triangle tu vois ce triangle là il va te servir souviens toi de ce triangle au niveau de la joue il va te servir à dessiner par exemple les personnes plutôt âgées les personnes souriantes les personnes très très expressive c'est aussi chez les femmes donc je dis pas que les femmes paraissent beaucoup plus âgées mais en fait chez les femmes on a un joli volume au niveau de la joue et c'est extrêmement sympathique moi c'est mon volume préféré sur le visage et ensuite évidemment chez les personnes âgées on a beaucoup plus de stockage de gras au niveau des yeux en fait c'est à force de cligner des yeux bizarrement on a le gras qui se dépose à la paupière et ce qui fait que évidemment on a les yeux beaucoup plus marqués c'est pour ça aussi qu'on a enfin les personnes enfin qu'on a les personnes âgées ont des poches sous les yeux c'est en fait c'est un dépôt de gras tout simplement voilà et quand j'ai fini mon dessin je contraste le trait pour être sûr et tu vois qu'on a beaucoup plus de traits par rapport à droite et voilà du coup tu vois tu as vu la différence entre un dans entre un visage avec des très jeune un visage avec des traits âgés et je sais pas si ça t'est si tu avais cette impression mais que dessiner les personnes âgées c'est beaucoup plus facile de dessiner les personnes jeunes c'est parce que en fait chez les personnes âgées on a beaucoup plus de traits et ce qui fait que tu as beaucoup plus de repères du visage pour pouvoir mieux dessiner mais en fait tu vois juste en comprenant la structure du visage de la statue de john acero c'est en fait maintenant tu vois juste en plaçant quelques traits c'est beaucoup plus facile à dessiner à personne âgée parce que tu as compris maintenant qu'est-ce qui fait la structure d'un visage et si tu as encore un petit peu d'hésitation je t'invite à regarder mes d'autres vidéos sur la chaîne de hit art surtout sur comment dessiner à la manière de Loomis ça va te permettre de te donner plein de bases et ensuite tu passes sur relay et ensuite tu passes sur john acero et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne parce qu'il y a à voir encore d'autres vidéos qui vont t'apprendre à mieux dessiner le portrait et le corps humain et aussi j'ai un petit cadeau pour toi c'est comment dessiner la tête dans tous les angles avec un outil que j'ai fait en 3d enfin tu vas voir des images dans trois dimensions que j'ai fait ça va te permettre de mieux dessiner le portrait dans tous les angles et je te dis à tout de suite dans le lien en description je vais te dire comment recevoir cet outil là dans ta boîte mail à tout de suite et à dans la prochaine vidéo